et salut tout le monde c'est Paradox de GTA mode événique et aujourd'hui je suis très content de vous retrouver pour la présentation d'un nouveau script qui est un script multi job dont ce script vous permet de switch d'un job à l'autre de mettre un job de côté et d'en prendre un autre ça peut être très utile par exemple si vous êtes en même temps mécano et que vous faites partie des familes mais que vous n'avez pas de système de double job ou que vous voulez pas en mettre ça ça peut être très utile donc vous pouvez prendre votre service de mécano une fois que vous avez fini vous re switcher chez familes et vous pouvez vers vos actions familes etc vous allez voir ce script est très bien il est très simple à installer à utiliser et je vous montrais comment le configurer je vous rappelle que si vous aimez nos vidéos la meilleure façon de nous soutenir c'est de vous abonner à cette chaîne de partager les vidéos et de laisser un like c'est un énorme soutien pour nous donc merci beaucoup à ceux qui le feront vous pouvez également aller nous suivre sur twitch parce qu'on fait des live de temps en temps et si vous voulez vous faire plaisir vous avez un lien instant gaming que ce soit sur le discord ou en description de cette vidéo pour avoir des jeux jusqu'à moins 80 moins 90% donc si vous voulez vous faire plaisir à moindre goût n'hésitez pas aussi en concernant les actualités de la chaîne l'avancement des projets et les futures vidéos la base usb 2 avance correctement on est dans les délais pour une fois et d'ailleurs sachez que le script que je vous présente fera partie de la base et cette base sera gratuit évidemment concernant les prochaines vidéos vous allez encore avoir dans les prochains jours un émelo et ensuite je commence à vous sortir les jobs donc on va commencer par un job mineur que vous allez voir est très très bien comme d'habitude ultra facile d'utilisation vous aurez le tuto d'installation comment se servir du script etc vous allez également avoir un job mécano clé en main c'est également des jobs dont on va se servir dans la base us et je vous les donne un petit peu en avance un petit teasing de la base qui j'espère vous plaira grandement parce que ça fait maintenant pas mal de temps que je tape dessus et je suis plutôt fier de ce que j'ai fait mais du coup voilà vous allez avoir mineurs mécano mais par la suite viendront évidemment police ambulance tous les jobs principaux mais ils sont un petit peu plus gros à faire donc je les sortirai un peu après et sinon comme d'habitude entre ces vidéos là vous allez encore avoir des mélos des scripts donc voilà de quoi vous faire patienter en attendant la grosse vidéo de la base donc ça sera une vidéo assez longue évidemment pour la présentation et le lendemain ou le surlendemain vous recevrez évidemment une vidéo sur comment installer la base je vous faire sûrement deux vidéos une vidéo pour l'installer en localhost et une vidéo pour l'installer sur un serveur parce que c'est la première vidéo de ma chaîne comment installer une base sur un serveur et je la trouve un petit peu brouillonne donc voilà je vais la refaire au goût du jour en eau x etc pour la sortie de la base v2 donc du coup la première chose que vous devez faire c'est rejoindre le serveur de gta mode et blick le lien est en description de la vidéo une fois sur ce serveur pour en d dans la partie 5 m modes dans script et vous verrez tout en bas vous aurez le multi job donc là vous avez une petite preview du job vous aurez une vidéo également donc la première des choses que vous allez faire c'est de télécharger aux xlib donc là vous avez le lien vous cliquez dessus voilà vous arrivez sur cette page vous cliquez ici là sur release up puis aux xlib.zip et vous déchargez l'archive ensuite vous voudra télécharger évidemment le script donc vous cliquez sur ce lien là cette fois ci vous arrivez sur une page comme ça vous attendez juste dix petites secondes et voilà au bout des dix secondes vous cliquez en haut à droite sur accéder aux liens et ensuite vous arrivez sur l omega et vous avez juste à faire télécharger donc ensuite vous retrouvez avec deux archives et interneur de ces archives vous avez à chaque fois un dossier donc vous prenez le dossier vous mettez sur votre bureau on va d'abord s'occuper de xlib si vous n'avez rien à faire vous le prenez et vous le mettez sur votre serveur donc moi j'ai créé une partie aux x vous voyez que j'ai tous mes scripts aux x donc aux xlib aux xinventory aux xfuel xdorloc etc vous prenez vous le mettez dedans donc bien comme moi entrecrocher aux x ça va être très important pour la suite ensuite pour le multi job on va l'ouvrir on va d'abord aller dans le fichier confine donc toujours dans confine donc on a ceci donc ici c'est le framework donc nous on est sous les six dont vous laissez comme ça les notifications donc si vous avez mis aux xlib vous mettez aux xlib si vous êtes en exx classique vous laissez et 6 ou cubet corps etc ça c'est la touche pour ouvrir le menu vous pourrez la changer en jeu ça c'est le nombre de jobs maximum que vous pourrez avoir dans votre petit menu déroulant moi je vais laisser sur trois le cool donne pour changer de job là j'ai mis trois secondes si vous voulez que les personnes ne puissent pas changer avant deux heures vous mettez les 22 heures et ça c'est les jobs autorisés donc là on a police ambulance taxi par exemple mais vous pouvez mettre ce que vous voulez vous pouvez mettre mécaniciens mineurs et c'est vraiment que ça dépasse pas évidemment les trois que vous avez ciblés là si vous voulez en mettre 10 vous mettez dix ici vous mettez les dix là donc moi je vais laisser trois et pour l'exemple je mette mineur hop comme ça j'ai enregistré ensuite le reste vous n'avez pas vraiment besoin de toucher par contre on a un fichier sql donc vous prenez ce fichier ce qu'il ya dedans vous allez le copier et vous allez du coller sur la base de données sql de votre serveur une fois dessus vous cliquez là sur la base générale vous faites sql vous coller ici et vous faites exécuter donc vous voyez que tout s'exécute sans erreur une fois que vous avez fait ça vous prenez le dossier multi job et vous le mettez sur votre serveur donc moi pareil j'ai un dossier script du coup j'exécute tous mes scripts via ce dossier donc pareil je vais mettre dedans et ensuite vous rendez dans votre fichier serveur point cfg et là c'est très important vous allez nature aux xlib mais vous allez l'encher en tout premier avant tout le reste dans la partie défaut par exemple mais il faut bien que ce soit avant tout le reste c'est très important donc là vous mettez un cher aux xlib comme le nom du dossier si vous les modifiez vous modifiez et ensuite moi j'exécute mon gros dossier avec tous les scripts vous pouvez faire pareil ou mais juste un cher multi job comme ceci si vous avez modifié le nom de dossier encore une fois vous modifiez le nom une fois que vous avez fait ça vous pouvez être fiché enregistré pour redémarrer votre serveur c'est très important et non se retrouve en jeu pour voir la présentation puis multijob à tout de suite et voilà du coup on se retrouve en jeu donc la touche par défaut du multijob c'est haut donc là vous voyez ça s'ouvre vous êtes échappe pour quitter si vous voulez modifier cette touche vous faites échappe c'est dans paramètres configuration des touches vous descendez dans five m vous descendez jusqu'à trouver le menu admin voilà ici multijob c'est haut si vous voulez mettre autre chose vous mettez autre chose moi au point sens ça me convient très bien donc oui c'est ça du coup vous voyez que quand je fais haut bah j'ai rien du tout juste le menu multijob qui s'ouvre pour avoir des choses dedans il faut vous recette un job il faut que ce job fasse partie de la liste qu'on a mis dans confit évidemment donc moi j'ai mis cette job en mineurs donc mon idée c'est deux mineurs en tant qu'employé voilà ça a changé et là vous voyez que quand je fais haut là j'ai mineurs qui est donc je peux cliquer sur mineurs pour le 7 mineurs mais ça n'a pas vraiment d'utilité vu qu'il est tout seul du coup je vais m'en rajouter les rembourses des ambulances par exemple et on va se rajouter police également ce que c'est les trois qu'on a mis voilà donc là vous voyez en haut sur mon hd que je suis lieutenant de police hop et maintenant si je veux repasser en tant que superviseur aux ems le clic hop là vous voyez que mon job a été mis à jour et là ça passe également ici pareil si je veux redevenir mineurs je clique ici là c'est justement un fude et qui prend un petit peu de temps voilà vous voyez que ça fonctionne très très bien si vous voulez supprimer déjà vous avez juste à cliquer sur la petite cordeille hop et hop voilà et on passe le temps de police donc vous voyez que c'est vraiment très simple d'utilisation vous pouvez le configurer comme vous voulez et j'espère vraiment qu'il vous a plu c'est la fin de cette vidéo si vous l'avez aimé comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo et à la partager et moi je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo allez bye tout le monde et portez vous bien et